Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi 23 juillet pour que nous parlions ensemble de la tablette lumineuse Gaomon GB4, donc en fait le modèle GB4. En fait j'ai été contactée le 15 juillet par une boutique qui fournit ces tablettes lumineuses, ils font aussi d'autres produits et Delphine, c'est la personne qui m'a contactée, m'a demandé si je voudrais promouvoir, entre parenthèses, leurs tablettes, alors à savoir que les tablettes lumineuses, on s'en sert essentiellement pour décalquer, pour copier, on peut faire des animations, donc des dessins animés professionnellement, on peut faire du diamond painting, on peut faire des copiers collés, on peut faire des coloriages, voilà comme je dis, en fait ça remplace plus ou moins le papier calque on va dire, et voilà, donc je me suis un peu tâtée à savoir si j'allais accepter ou non de faire cette vidéo, et en fait il s'avère que je suis vraiment satisfaite déjà du produit que j'ai reçu. Alors je ne l'ai pas du tout déballé, j'ai juste regardé s'il y avait bien tout, et surtout si elle est arrivée entière, parce que c'est vrai qu'on a toujours peur quand on commande quelque chose, donc là je vous laisserai en description le lien vers Amazon pour commander cette tablette, donc je crois qu'elle doit être au prix de 33-34 euros, je n'ai pas regardé juste avant de faire la vidéo, c'est peut-être un tort justement, mais c'est vrai que je n'ai pas regardé, et vous bénéficiez d'un coupon de 5 euros quand vous commandez, donc vous cliquez sur le lien, ensuite en bas vous avez « Coupon exceptionnel de 5 euros », donc vous cliquez dessus et la remise vous sera faite du 23 juillet au 23 août. Voilà, donc 5 euros, c'est plutôt pas négligeable, donc elle fait 13,78 pouces par 9,84, donc ça se présente comme ceci, j'ai reçu dans un gros colis Amazon, ensuite à l'intérieur il y avait donc ce carton, nous allons ouvrir ensemble, donc là il y a la notice, donc c'est le modèle GB4 en format A4, mais il existe aussi en format A3, un peu plus cher, donc voilà, vous regarderez les prix quand vous cliquerez sur le lien, donc là on a un interrupteur tactile, le guide de démarrage rapide, donc le cordon qui se trouve ici, peut être utilisé avec une batterie externe, donc un ordinateur ou un adaptateur secteur, donc moi j'ai prévu l'adaptateur de mon téléphone portable, voilà, que je vais brancher tout de suite, connecter la tablette lumineuse GB4 à votre ordinateur, à la batterie ou à l'adaptateur, avec un câble micro USB de 5 volts maximum, donc voilà, moi celui de mon téléphone portable, c'est un Wico et il va jusqu'à 5 volts, donc c'est bon, on va regarder tout ça, on va mettre ça en route, voilà, je me suis équipée de, d'électricité, c'est mieux pour, pour vous montrer, donc on va ouvrir le carton, alors déjà là on trouve une première mousse, ici, plutôt pas mal, ensuite on va sortir le produit, alors c'est tout léger, donc on a une mousse qui protège aussi, en dessous, voilà, donc là on a 4 coins, en polystyrène, là donc on a une pochette, en mousse, pour sortir notre produit, donc là bien sûr on a une protection, protection, oh elle est très jolie, oh elle est vraiment très très belle, donc elle est extra plate, je vais vous montrer, vous voyez, je crois que, c'est 5 millimètres, si je ne m'abuse, je vais prendre ma petite règle, ouais c'est ça, 5 millimètres d'épaisseur, donc autant vous dire qu'elle est plutôt, plutôt petite, donc là je vais regarder où ça se branche, voilà, donc là je viens brancher mon petit câble, par ici, il faut juste que je le mette dans le bon sens, dans le bon sens, c'est sûr que c'est mieux, donc bien sûr, moi je me suis branchée côté droit, alors j'ai un peu le fil qui gêne, alors est-ce que vous voyez tout entier là, oui, donc c'est super, on a des graduations ici, de 0 à 35, ici de 0 à 25 centimètres, donc comme ça vous avez la mesure de l'écran, 35 par 25, donc c'est plus grand qu'un format A4, comme je vous disais, ici on a la marque, et on a tout le tour noir, c'est très joli, donc là on appuie en haut à gauche sur le bouton marche-arrêt, je ne sais pas trop comment savoir sortir chez vous, mais ouais, donc là c'est, je pense le mini, on a, alors ça c'est éteindre, allumer, il n'y a pas, il n'y a pas plusieurs niveaux de luminosité, voilà, là je baisse si je laisse, si je laisse mon doigt appuyer, je vais plus fort, donc là je pense que vous avez bien vu, alors toucher et maintenir le bouton d'alimentation, pour changer la luminosité, jusqu'à ce que vous ayez atteint la luminosité, dont vous avez besoin, toucher le bouton d'alimentation, pour éteindre la tablette lumineuse, quelle que soit la luminosité, la luminosité du dernier réglage, sera mémorisée, donc là si j'éteins, en théorie, voilà, je retombe sur la luminosité que j'avais choisi, donc là j'ai mis la luminosité au maximum, donc la surface de travail, ce sont des panneaux acryliques, la source lumineuse c'est LED, voilà, donc après, guide lumineux, couleur de température, 8000K jusqu'à 10000K, je ne sais pas ce que ça veut dire, flux lumineux 113LM, luminosité 651CD par mètre carré, je ne sais pas ce que ça veut dire, degré homogène 91,9%, donc on va pouvoir utiliser cette tablette, en premier lieu, sur du diamond painting, donc là je vous ai préparé un petit diamond painting, je n'ai pas encore enlevé la petite pellicule, mais vous voyez, donc là on a les petits chiffres, qui correspondent aux couleurs, pour le diamond painting, et on viendra, donc c'est pareil, je n'ai pas de petite pince à épiler par ici, on viendra avec notre petite pince à épiler, poser ici le V, et ainsi de suite, j'espère que vous verrez bien, j'aimerais bien vous redescendre, juste le temps de la vidéo, mais je pense que oui, vous allez quand même bien voir, on peut peut-être même le voir en transparence ici, vous voyez, on a les chiffres, enfin les chiffres, les lettres justement, et on va pouvoir donc coller, faire notre diamond painting, on va pouvoir utiliser également, voilà, là j'avais fait un dessin, de cette fille un peu steampunk, si je pose dessus, par transparence, donc là j'ai pris une feuille de photocopie, je vais pouvoir reproduire mon dessin, donc si je veux l'imprimer, le reproduire, imprimer, enfin le reproduire et ensuite l'imprimer, je viens prendre un petit crayon, je pose donc mon dessin, et là je viens faire le dessin initial, donc on pourrait très bien faire aussi au cran de papier, là j'ai pris un petit feutre, pour bien vous montrer, je pourrais le faire aussi au stylo bic, voilà, en plus je vais pouvoir là marquer les zones si j'ai envie, les zones que j'avais laissées blanches, c'est vraiment, c'est pas mal, pas mal du tout comme outil, je ne sais pas si vous avez l'habitude de ce genre d'outil, après, voilà, je sais que chez Action, ils en font en ce moment, en format A4 et A3, mais à savoir que, à la longue, elle chauffe, donc si c'est pour avoir une tablette bouillante, à la fin de, si vous faites 1h, 1h30 de Diamond Painting, et puis que vous avez votre tablette bouillante, je ne vois pas trop l'intérêt, d'acheter quelque chose de pas cher, mais qui finalement n'est pas du tout adéquate, à la situation, donc là, voilà, je vais faire en gros, pour vous montrer, c'est génial, comme ça, si on voit un modèle de quelque chose qui nous plaît, et qu'on veut le refaire à outrance, et bien c'est super, franchement, et justement, on va pouvoir aussi imprimer des coloriages, et pouvoir redessiner notre colo, voilà, donc là, je vais faire, les petits cils, voilà, je vais refaire exactement ce que j'avais fait, donc là, je maintiens avec mes mains, mais c'est vrai qu'on pourrait mettre un petit morceau de washi tape, dessus, voilà, je ne suis pas du bon côté là, c'est un peu difficile, il aurait fallu que je tourne, mais vous savez, je ne peux pas tourner mon dessin là, voilà, donc, en gros, on va faire comme ceci, c'est super bien, donc là, j'ai mis la luminosité à fond, comme je vous ai dit, à savoir que moi, je suis un peu, je suis presbyte, puisque voilà, avec la vieillesse, donc, j'ai des fois du mal à un peu avoir, donc j'ai mes lunettes, bien sûr, mais, c'est vrai que je ne vois pas bien non plus, où se trouve, quand je ne suis pas au-dessus, voilà, donc là, il y avait son sourcil, et là, il y avait donc ses cils, enfin, vous voyez un peu le principe, quand même, de cette tablette, donc là, si j'éteins, non, là, j'ai laissé mon doigt, en fait, vous voyez, pour éteindre, il faut aller faire bref, donc, vous voyez, le dessin que j'arrive à obtenir, je n'ai pas fait le dessus du chapeau, mais, à partir, donc, d'un dessin, donc, c'était pour vous montrer, on va pouvoir aussi, là, j'ai fait des petits tamponnages, je vous montrerai dans une prochaine vidéo, ces petits tampons, là, ça vient de chez Globeland, je trouve vraiment, voilà, ça sera une vidéo prochaine, où je vous montrerai l'unboxing, de cette petite boutique, qui vend ses tampons, trop mignons, donc, il y a des petits singes, des zèbres, et tout ça, et on va pouvoir, faire ceci, alors, je vais vous montrer, je prends quoi, allez, je vais prendre le lion, donc, on va pouvoir déjà reproduire nos tamponnages, si une copinette nous envoie, à ce genre de tampon, on va pouvoir, là, également, reproduire, bon, je ne m'applique pas, mais, vous avez compris le principe, c'est juste pour vous montrer, qu'on va pouvoir faire une superposition, de notre tampon, ben, par exemple, si on veut tamponner, je veux tamponner un lion derrière ce lion, ou une girafe, ou le zèbre, je ne vais pas pouvoir, parce que justement, il y a le lion qui est devant, ou alors, il va falloir que je fasse le système, de ce qu'on appelle le système du cache, avec soit des post-it, soit du drawing gum, voilà, ça va prendre du temps, et finalement, ce n'est pas ce que je recherche, donc, je vais, je vous montre vite fait, on va faire ce petit lion, hop, on va quand même le faire bien, voilà, donc là, j'ai mon petit lion, et si je veux mettre, par exemple, ma girafe derrière, ou alors, on va prendre, je ne sais pas moi, le petit éléphant, là, et ben, je vais me mettre par-dessus, comme ceci, en décaler, et là, je vais venir faire, le petit éléphant, derrière le lion, sans toucher à mon dessin initial, c'est révolutionnaire, ça, du coup, les gens qui ne savent pas trop dessiner, ben, c'est vraiment super, alors, ça peut convenir aux enfants aussi, sous la surveillance d'un adulte, bien sûr, à partir du moment où il y a du matériel électrique, voilà, vous voyez, je vais vous montrer, j'ai fait mon petit éléphant, derrière le lion, voilà, je vais pouvoir faire, si je veux, le petit koala, derrière, par exemple, si je veux le faire ici, allez, comme ça, je vous en refais un autre, pour bien que vous compreniez, ce que je veux vous expliquer, ici, je vais faire, le petit koala, derrière mon éléphant, qui se trouve, derrière le lion, et je pourrais faire, donc, une petite carte, comme ceci, ou, voilà, tout autre chose, un coloriage, c'est quand même un outil, oui, révolutionnaire, je trouve, alors, moi, je connaissais principalement, pour le diamond painting, parce que justement, j'avais pris, celle d'action à l'époque, pour faire du diamond painting, mais finalement, je n'ai pas fait beaucoup, de diamond painting, enfin, c'est pas que ça ne me plaît pas, mais j'ai un peu des problèmes de vue, comme je vous dis, ouais, c'est un peu dur, autant, le coloriage, même si j'ai des fois, un peu de mal, je trouve que, je préfère le coloriage, on va essayer de faire ça bien, quand même, voilà, donc, j'ai pas mis les ombres, j'ai pas fait les ombres, de mon petit koala, à l'intérieur des oreilles, et tout ça, mais pour vous montrer, voilà, ce qu'on va pouvoir réaliser, donc, je ne sais pas, il faudrait peut-être que j'éteigne, pour que vous voyez bien, tout à l'heure, je vous ai montré, mais, voilà, vous voyez, je peux faire une superposition, de mon colo, de mon, oui, de mon dessin, mais ce que je vais pouvoir faire aussi, par exemple, alors, je vais vous faire un autre exemple, mais qui n'aura un peu, ni que, ni tête, mais juste pour vous montrer, là, je fais la tête du zèbre, vite fait, comme ça, par exemple, le faire grossièrement, voilà, alors, par contre, si vous voulez utiliser cette tablette, pour faire du coloriage, assurez-vous, que, votre, vos feutres, ne transpercent pas le papier, parce que sinon, vous allez avoir votre tablette, toute sale, ou alors, il faudrait mettre un petit film protecteur, peut-être remettre le film protecteur, que j'ai décollé devant vous, parce que c'est vrai, que ça serait dommage, quand même, d'abîmer votre tablette, j'ai essayé, justement, avec des feutres, tout à l'heure, pour voir, oui, ça traverse, donc là, par exemple, j'ai mon zèbre, et si je mets de travers, comme ceci, je vais pouvoir faire une autre tête de zèbre, vous voyez, alors, ça peut être des émojis, ça peut être, voilà, du dessin, tout ce que vous voulez, bon, je fais ça vite fait, juste pour vous montrer, voilà, et vous voyez, après, je pourrais refaire comme ceci, en décalé, je vais pouvoir faire, par exemple, une rosace, enfin, oui, je trouve que c'est, c'est plutôt pas mal comme produit, enfin, moi, voilà, maintenant, il faut voir, donc là, elle n'est pas du tout chaude, c'est pas mal, et je voulais donc vous montrer, une dernière petite chose, juste comme ça, pour voir, j'ai pris, j'ai pris la petite Gordius, là, je vais faire, juste comme ça, pour voir, comme vous voyez, par exemple, je vais prendre les crayons de couleur, et je vais venir faire, ça va être orange, mais, je vais pouvoir venir colorier, vous voyez, dessiner ma petite tête de Gordius, comme ceci, alors là, j'ai mis la luminosité assez faible, pour que vous voyez, je colorie, voilà, j'utilise les crayons de couleur aquarelle, donc là, j'ai mon petit personnage, ensuite, je vais venir faire, les petites joues, comme ça, voilà, pour celles qui ne sont pas à l'aise, pour les zones d'ombre, et bien, avec ça, vous allez pouvoir faire, vraiment, vos ombres, de la petite Gordius, donc là, voilà, je n'ai peut-être pas choisi, les crayons de couleur adéquate, mais, c'est vraiment, pour vous montrer, voilà, la petite Gordius, on dirait une goutte, voilà, on va pouvoir aussi colorier, directement, sur notre tablette, donc je trouve que c'est plutôt, plutôt pas mal, voilà, j'espère que cette petite démo, vous aura plu, donc n'hésitez pas, à aller déjà, cliquer sur le lien Amazon, pour voir, si ça vous convient, après, voilà, comme je vous dis, il y a 5 euros, de réduction, vous cliquez sur le petit coupon, si ça vous intéresse, voilà, et bien, n'hésitez pas, à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas, à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas encore fait, et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes, une très bonne journée créative, et surtout, prenez soin de vous, 2,